préparons dimanche préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises chers auditeurs auditeurs de radio maria dans les pays francophones d'afrique de radio maria france et suisse romande la paix de jésus christ ressuscité soit avec vous et bonne fête de la pentecôte j'ai la joie de vous partager la méditation des textes liturgiques de ce dimanche solennité de la pentecôte c'est une émission présentée par le père alain jules un barga minkou le directeur éditorial de radio maria et de ya cameroon voilà nous allons donc suivre les textes liturgiques de ce dimanche de la pentecôte la première lecture est prononcée par monsieur sylvain b première lecture elle est tirée du livre des actes des apôtres au chapitre 2 du premier au onzième verset quand arriva le jour de la pentecôte au terme des cinquante jours après pâques ils se trouvaient réunis tous ensemble soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière alors leur apparut des langues qu'on aurait dit de feu il se partageait et s'en posa une sur chacun d'eux tous fut rempli d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'esprit or il y avait résident à jérusalem des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait ils se rassemblèrent en foule ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient dans la stupéfaction et l'émerveillement il disait ces gens qui parlent ne sont-ils pas ne sont-ils pas tous galiléens comment se fait-il que chacun de nous les entendent dans son propre dialecte sa langue maternelle par thèse médès et et la mitès habitant de mésopotamie de la judée et de la capadose de la province du pont et de celle d'asie de l'afrigie et de la pamphilie de l'égypte et des contres de libyes proches de sirène romains de passage juifs de naissance et convertis crétois et arabes tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de dieu paroles du seigneur au seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre au seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre au seigneur mon dieu tu es si grand quelle profusion dans tes oeuvres seigneur la terre s'emplit de tes biens au seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre au seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre gloire au seigneur à tout jamais que dieu se réjouisse en ces oeuvres comme un point me lui soit agréable moi je me réjouis dans le seigneur au seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre Deuxième lecture tirez des lettres de saint pour la porte au galate chapitre saint prêt je vous le dis marcher sous la conduite de l'esprit saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitis de la chair car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair en effet il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit vous n'êtes pas soumis à la loi On sait bien à quelle action mène la chair Inconduite, impurité, débauche, idolatrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre Je vous préviens comme je l'ai déjà fait Ceux qui vous commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu Mais voici le fruit de l'esprit Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi En ces domaines, la loi n'intervient pas Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair Avec ses passions et ses convictions Puisque l'esprit nous fait vivre Marchons sous la conduite de l'esprit Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Séquence de la Pentecôte Viens, Esprit Saint, en nos cœurs Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière Viens en nous, Père des pauvres Viens, dispensateur des dons Viens lumière de nos cœurs Consolateur Souverain Hôte et très doux de nos âmes Adoucissante fraîcheurs Dans le labeur, le repos Dans la fièvre, la fraîcheur Dans les pleurs, le réconfort Ô lumière bienheureuse Ô lumière bienheureuse Viens remplir jusqu'à l'intime Le cœur de toutes tes fidèles Sans ta puissance divine Il n'est rien Il n'est rien en aucun homme Rien qui ne soit perverti Lave ce qui est souillé Baigne ce qui est aride Guéris ce qui est blessé Assouplis ce qui est raide Réchauffe ce qui est froid Réchauffe ce qui est froid Rengroie ce qui est fossé A tous ceux qui ont la foi Et qui en toi se confient Donne tes sept dons sacrés Donne mérite et vertu Donne le salut final Donne la joie éternelle Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ Selon saint Jean Gloire à toi Seigneur En ce temps là Jésus disait à ses disciples Quand viendra le défenseur Que je vous enverrai D'auprès du Père Lui l'esprit de vérité Qui procède du Père Il rendra témoignage En ma faveur Et vous aussi Vous allez rendre témoignage Car vous êtes avec moi Depuis le commencement J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais pour l'instant Vous ne pouvez pas les porter Quand il viendra Lui l'esprit de vérité Il vous conduira Dans la vérité Tout entière En effet Ce qu'il dira Ne viendra pas De lui-même Mais Ce qu'il aura Entendu Il le dira Et ce qui va venir Il vous le fera connaître Lui Lui Il me glorifiera Car il recevra Ce qui vient de moi Pour vous le faire connaître Tout ce que possède le Père Est à moi Voilà pourquoi je vous ai dit L'esprit reçoit ce qui vient de moi Pour vous le faire connaître Acclamons la parole Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chers auditeurs et hérudicrices Bonne fête de la Pentecôte Après avoir célébré avec faste Les fêtes pascales Nous voici à la fin de ce temps pascal Avec la célébration de la Pentecôte Qui signifie la descente du Saint-Esprit Sur la Vierge Marie et les apôtres dans le Cénacle Le moment de cette Pentecôte Préfigurait en réalité l'Église Dans laquelle nous célébrons nos Eucharisties Car l'Esprit-Saint nous est donné A profusion pendant la célébration eucharistique Cet Esprit C'est l'Esprit filial Qui nous fait crier vers le Père Abba L'Esprit-Saint fait de nous donc des fils Mais avant d'y parvenir Scrutons un peu dans la crinité immanente L'Esprit-Saint même ou alors aussi La mission du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est la troisième personne de la crinité sainte Il est l'Esprit d'amour du Père et du Fils C'est l'Esprit du Fils C'est l'Esprit du Père Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils Dans le cadre de sa mission dans le monde Le Saint-Esprit par appropriation C'est cet esprit qui planait sur les eaux à la naissance du monde Comme plus tard au Sinaï puis au Cénacle aujourd'hui Et comme chaque jour que Dieu fait L'Esprit-Saint est la force de l'amour créateur Qui suscite et rassemble les énergies pour construire le royaume Et donne à chacun d'avancer vers le jour du Seigneur En découvrant la richesse des merveilles de Dieu A l'œuvre dans sa vie et dans la vie du monde L'Esprit-Saint donne à l'Église de devenir peuple de Dieu Et corps du Christ parmi les hommes L'Esprit-Saint permet à l'Église d'être le ferment enfoui dans la pâte D'un monde où puissent se lever toutes les formes de vie L'Esprit de Pentecôte est un esprit de création Bien-aimés de Dieu Revisitons alors le récit des actes des apôtres Proposé dans la première lecture d'aujourd'hui Ces récits des actes des apôtres Reposent sur un arrière-plan littéraire Emprunté de la théophanie du Sinaï Exode chapitre 19 Et aux promesses d'une nouvelle alliance Apportée par les prophètes Qu'on a pu lire hier déjà On y attend aussi des échos du baptême de Jésus Comme sur Jésus au début de son ministère L'Esprit est répandu sur l'Église au commencement de sa mission A celle-ci, il est donné d'être entendu par chacun dans sa propre langue Pour recevoir la bonne nouvelle de la vie Bien-aimés de Dieu La substance de cette première lecture Nous renvoie à la coopération de notre âme De notre corps à recevoir la grâce qui vient de l'Esprit Saint C'est la disposition du cœur Des interlocuteurs, des apôtres Qui permet en sorte qu'ils reçoivent Les dons du Saint-Esprit Ayant coopéré à travers leurs facultés Des âmes de l'âme À savoir la volonté Et leur intelligence À écouter les apôtres Ceux-ci reçoivent la grâce Et comprennent la parole de Dieu En leurs différentes langues Bien-aimés de Dieu C'est une interpellation aujourd'hui L'être d'aujourd'hui doit disposer son âme À coopérer à la mission salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ Poursuivi par l'Esprit Saint Nous devons nous ouvrir À recevoir la grâce qui vient du Seigneur Nous le savons bien Notre Dieu est une source jaillissante de vie et d'amour Cet amour russelle dans les profondeurs de notre être Lorsque nous coopérons à accepter cette mission de Dieu Qui consiste à purifier notre âme À nous unir à lui À travers la grâce et l'organisme des vertus Bien-sûr sans oublier les dons Alors Nous sommes invités en ce jour de Pentecôte À disposer nos cœurs À recevoir la grâce qui vient de la part du Saint-Esprit C'est vrai C'est un effort personnel Mais aussi nous devons demander au Seigneur De nous donner cette capacité d'être ce levain dans le monde Bien-aimés de Dieu Le texte de la seconde lecture que nous avons suivi Tiré de l'Épicle au Galate Chapicle 5 Verset 16 au verset 25 Nous présente un puissant signe de discernement de l'esprit des esprits C'est le discernement spirituel que Saint Paul nous donne ici Et nous permet à travers des générations De pouvoir fuir les tendances de la chair Comme il dit ici bien On sait bien à quelle action mène la chair L'inconduite L'impureté Débauche Idolaquie Sorcellerie Haine Rivalité Jalousie Emportement Un Krieg Division Sectarisme Envie beuveries, orgies et autres choses du même genre. Pour reconnaître la présence du Saint-Esprit dans les cœurs, il est nécessaire de ne pas vivre sous l'emprise de la chair uniquement. La chair vue ici, dans le sens de l'abrutissement de l'être humain. Oui, chers frères et sœurs, nous devons vivre sous l'emprise de l'Esprit. En guise de discernement, alors, lorsque vous constatez en vous qu'il y a inconduite, il y a impureté, il y a débauche, il y a idolacrie, il y a sorcellerie, reine, rivalité, jalousie, emportement, sachez, chers frères et sœurs, que vous n'êtes pas sous l'emprise de l'Esprit. Il est nécessaire donc de vous purifier, de laisser l'Esprit Saint opérer ce caractère d'ascèse et de mortification dans les profondeurs de votre être pour être tout totalement propre. Alors, les signes de la présence de Dieu, de l'habitation de Dieu dans les profondeurs de ton être sont donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Chers frères et sœurs, cette deuxième lecture nous ouvre donc à pouvoir distinguer ce qui est l'Esprit de Dieu dans le monde et ce qui est l'Esprit du malin, sachant que le monde a beaucoup de forces, des forces sans réfuge aussi, mais des forces qui tournent autour de notre être. Nous savons qu'en nous, nous avons notre moi avec ses impulsions et ses pulsions énergétiques. Nous avons le monde qui nous caractérise, bien évidemment, avec ses attractions. Nous avons le démon qui existe bel et bien dans le monde. Nous savons aussi que Dieu est au-delà de tout. Nous ne devons pas le classer dans ces catégories. Voilà les différentes forces qui agissent en nous. Alors, évitons de vivre sous l'emprise de la chair. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Oui, chers frères et sœurs, nous devons comprendre aussi qu'avec la Pentecôte, une Église nouvelle doit naître. Une Église orientée vers l'évangélisation, vers une mission nouvelle. Cette émission, c'est l'annonce de la parole de Dieu, comme l'ont fait les apôtres au sorti du Cénacle. Sortons donc de nos églises intérieures, de nos satisfactions intérieures, de nos contemplations intérieures. Allons vers les autres pour un apostolat, pour conduire les autres à vivre selon l'Esprit. Puisque l'Esprit poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Bien-aimé de Dieu, que la paix de Dieu rayonne dans vos cœurs pendant ce temps de la Pentecôte. Que résonne à travers le monde entier cette brise légère qui touche les cœurs pour qu'il règne la paix, l'amour, la joie. Que les conflits dans notre cher monde puissent cesser avec l'avènement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde les cœurs. Qu'il y installe la paix. Que cesse la guerre au Moyen-Orient. Que cesse la guerre en Ukraine. Que cesse la guerre entre les tribus. Que cesse la guerre entre les pays. Que les forces sacrifuges qui inondent notre cœur vivent sous la mouvance de l'Esprit. L'Esprit de paix. L'Esprit d'amour. L'Esprit d'unité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. C'était Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada